Bonjour à tous. A l'échelle humaine, la Terre semble évoluée. C'est pourquoi, pendant longtemps, l'humanité avait connu sa forme véritablement sphérique. Comment avons-nous découvert et prouvé sa retombité ? Comment avons-nous déterminé les dimensions de la Terre ? Ce sont autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Jusqu'au VIe siècle avant Jean-Luc Rie, on représentait la Terre par un disque flottant, sur un oceau infini, un cylindre, etc. Mais personne ne suspectait une Terre sphérique. Cependant, en observant certains phénomènes naturels, certains scientifiques se sont posé des questions sur la forme véritable de l'œuvre. Par exemple, lors de l'observation des clips lunaires, l'ombre projetée de la Terre sur la Lune nous laisse penser à une forme sphérique. Également, en observant à la lunette des objets éloignés à l'horizon, nous pouvons observer que la partie haute, par exemple d'un bateau, est observable, alors que la partie basse ne l'est pas. Tout ça est complètement contradictoire avec l'idée d'une Terre plate. Après de multiples observations, il est largement reconnu que la Terre est une forme sphérique. Il sera donc maintenant question de trouver ses dimensions. Au IIIe siècle avant notre ère, Eratosthènes tente de déterminer les dimensions de la Terre. Il affirme que la Terre est sphérique. Il veut déterminer la longueur d'un méridien, le méridien étant un cercle passant par les deux pôles, nord et sud. Et Eratosthènes utilise une méthode particulière. Tout d'abord, il fait comme hypothèse que le Soleil est très éloigné de la Terre. Du coup, il considérera que tous les rayons venant du Soleil arrivent parallèles sur la Terre. Il décide ensuite d'installer un gnomon, c'est-à-dire un bâton, à deux endroits sur le même méridien, et de mesurer l'ombre qui en soit. Il place le premier gnomon à ciel, à une heure où on n'observe aucune ombre. Au même instant, un gnomon est installé à Alexandrie, et une ombre est observée. À partir de la taille de cet ombre, il va pouvoir déterminer la différence d'angle entre les deux villes par rapport au centre de l'ombre. En effet, si nous observons le triangle rectangle formé par le gnomon et l'ombre, nous pouvons déterminer l'angle alpha par la formule arc tangente de la longueur de l'ombre sur la taille du gnomon. Nous retrouvons ainsi 7,2 degrés pour l'angle alpha. Par une relation mathématique d'angle alterne interne, cet angle alpha se retrouve également au centre de la Terre. Il lui faut maintenant une deuxième information. Quelle est la distance entre Alexandrie et ciel ? Pour cela, il utilise une méthode rudimentaire. Il s'appuie sur la marche régulière des chameaux. Un chameau peut parcourir 100 stades par jour, et il faut 50 jours pour qu'un chameau puisse aller de ciel à Alexandrie. Il estime donc la distance entre Alexandrie et ciel de 5 000 stades, ce qui représente environ 800 kg. Connaissant la distance de l'arc entre Alexandrie et ciel, et connaissant l'angle alpha, par proportionnalité, nous pouvons retrouver la valeur totale du méridien. Pour calculer la valeur du méridien, nous prenons la valeur de l'arc du cercle, multiplié par 360 degrés qui sera le tour complet, divisé par l'angle alpha. Si nous faisons une application de nombre, nous obtenons 800 fois 360, divisé par 7,2. Et nous obtenons 40 000 km. Il a donc ainsi estimé la valeur du méridien terrestre. Connaissant la formule reliant le périmètre d'un cercle au rayon, on peut retrouver le rayon terrestre. Nous avons donc un rayon terrestre qui sera égal au périmètre du cercle, qu'on a appelé le méridien, divisé par 2 pi. Nous avons un méridien de 40 000 km, divisé par 2 pi. Nous obtenons ainsi 6 370 km. Les valeurs trouvées par Eratosthen sont très proches des valeurs réelles. Il faudra néanmoins améliorer sa technique en mesurant avec une précision plus grande la distance entre les deux villes. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à poser vos questions dans les commentaires.